Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end qui commence, gros week-end, long week-end, 2-3 jours, week-end de Pâques, on reçoit des gens à la maison, des gens, des amis à la maison. On reçoit des gens, personne ne dit ça. On reçoit des gens, n'importe quoi. On reçoit des amis, tu reçois des amis ou de la famille, tu ne reçois pas des gens chez toi. Bref, on a des potes qui viennent, je vais éteindre l'aspi. C'est bien parce qu'avec la petite application là, tu peux contrôler ton aspirateur, play, pause, tu peux même voir où il en est dans ta maison. Tu vois ça c'est notre maison qui a été cartographiée, c'est magnifique. D'ailleurs je vais lui mettre de l'eau à l'aspirateur, bref. Donc là on a beaucoup beaucoup de ménage à faire, on a déjà pas mal avancé avec les filles. Les filles elles ont été super, elles ont bien écouté les petites consignes. Là, les petites tâches qu'on leur donnait, c'est vraiment cool. Elles sont occupées de vider le lave-vaisselle, elles nous ont aidé à étendre le linge, elles ont rangé, etc. Elles sont occupées de mettre les chaises sur les petites tables, voilà. Parce que ça c'est important aussi pour passer l'aspirateur. Il faut mettre toutes les chaises en haut, vous le savez, si vous êtes dans le ménage, on met les chaises sur les tables pour pouvoir nettoyer plus facilement. Bref, Héléna, elle a même nettoyé le lavabo de la salle de bain en bas. Bref, voilà, ça avance. Et bon, elle va se lancer en cuisine, moi je vais aller nettoyer les toilettes, les deux toilettes. Je vais lancer l'aspirateur et après je vais passer l'aspirateur robot. T'as pris des fleurs ? Tu devais pas en profiter pour prendre aussi des poireaux, des machins comme ça pour mettre dans la tarte ? Non, je fais pas de tarte, je fais de la pizza. Ouais, d'accord. C'est beau, hein ? Ouais. Incroyable. Ce sont des muffliers et c'est de l'absinthe. De l'absinthe et des muffliers, voilà. Oh là là là, c'est magnifique. Bon, ils arrivent dans une heure, il faut qu'on se bouge un peu. Oui, un peu. Ensuite, sur mon application, je peux appuyer sur Play, Pause. Et puis j'ai aussi un truc où je peux régler le débit d'eau. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Je peux régler le débit d'eau, débit faible, moyen ou très haut. À savoir que ces aspirateurs robots qui font aussi nettoyeur de sol, c'est vraiment un complément. Là, je vais le lancer tout de suite. Comme ça, il va commencer à aspirer les premiers trucs qu'il faut aspirer. Mais quand j'aurai fini de nettoyer les toilettes, dans un quart d'heure à peu près, je vais prendre l'aspirateur vapeur qui est là. Donc nous, en ce moment, je dis en ce moment parce qu'avant, on en avait un autre. Mais là, on a celui-ci. L'aspirateur Bissell, voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est l'aspirateur vapeur, quoi. Donc il aspire et il nettoie la vapeur. Avant, on avait la marque Roventa qui nous a tenu pas mal d'années, mais qui nous a lâché. On avait essayé de le faire réparer. Finalement, on avait lâché l'affaire parce qu'on avait déjà parlé de ça. C'était trop cher. Je trouvais les réparations. Donc, je me suis dit, allez, on en rachète un autre. Et en plus, j'avais réussi à l'avoir pour 99 euros, celui-là. Il était en grosse promo. Je ne sais plus si c'était en Black Friday, en Cyber Monday, en Solde, je ne sais rien. Mais c'était un aspi qui valait dans les 150. Là, il était à moins de 100 euros. J'ai dit, allez, on y va. Parce que faire réparer l'autre, au final, on avait payé 10 ou 15 euros pour le devis de réparation. Et s'il faut, la réparation, elle nous aurait coûté dans les 40 ou 50 euros. Et en plus, quand on l'avait emmené, le réparateur, il nous avait dit, ben non, il fonctionne très bien votre aspi. Et je lui avais dit, j'ai dit, oui, ben il fonctionne très bien, mais une fois sur deux. Une fois sur deux, la vapeur sort. Une fois sur deux, la vapeur ne sort pas. Bref, on a payé 15 euros pour le devis de réparation pour qu'il nous dise qu'il fonctionnait très bien. Et voilà. Donc, ça m'avait un peu gonflé. Bon, allez, go. Ensuite, sur mon application. Malorie, how I love you, love you. Ok, les amis, c'est lundi. Donc, suite à ce ménage, hé, psss, voilà. Voilà, une journée s'est passée, un jour et demi, donc on a reçu nos amis à la maison. Ils sont repartis chez eux, voilà. Donc, ce week-end, c'est le week-end de Pâques. Donc, voilà, on a pu finir notre ménage comme il le fallait pour recevoir des gens comme il le fallait. C'est déjà important d'avoir une maison plus ou moins propre. Quand on reçoit du monde, on a fait une chasse aux oeufs dans le jardin. Tiens, on va vous filmer un petit peu ce que Mibou a acheté pour la chasse aux oeufs cette année. Vous l'avez vu, quand on a fait le ménage, j'avais un canard WC, la fourche. Alors, la fourche, nous, c'est notre partenaire bio depuis une paire de temps maintenant, quand même. Plusieurs années. Donc, on a toujours notre code promo, la fourche, qui vous permet d'économiser 20 euros sur votre adhésion. Le code, c'est JULIANNA20. Et régulièrement dans l'année, franchement, je dirais, c'est souvent aux dates clés. Je dirais qu'il y a au moins 3, 4, voire 5 fois dans l'année où le code promo JULIANNA20 se transforme en JULIANNA30. Et donc, au lieu des 20 euros de réduction, vous en avez 30 euros de réduction. Donc, si vous voulez tester la fourche à moindre coût, je vous invite à rentrer notre code promo JULIANNA20. Mais avant, testez le JULIANNA30. Ça se peut que vous soyez sur la bonne période. Souvent, c'est des périodes de 15 jours comme ça, où il booste les codes de parrainage. Donc, n'hésitez pas à le tester. Donc, JULIANNA30, vous testez. Et s'il ne fonctionne pas, vous testez JULIANNA20. Lui, il fonctionnera tout le temps. Et sur la fourche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc c'est une épicerie bio en ligne, il n'y a pas que de l'alimentaire. Nous, on achète de plus en plus nos produits d'hygiène et d'entretien chez eux. Donc là, c'était le canard WC. Libou, elle prend son eau florale, elle prend son démaquillant pour les yeux, son tonique. Qu'est-ce qu'on achète d'autre ? Il y a aussi un truc aussi, un contour pour les yeux aussi, je crois, ou une notion. Oui, un contour anti-âge. Contour anti-âge, voilà. Vous avez pas mal de choses comme ça. Vous avez la marque, la fourche, mais vous avez d'autres marques aussi. Il n'y a pas... Hé ! Stop ! J'ai besoin d'être pour moi. C'est la fin du week-end de trois jours, là. Donc, il y a pas mal d'autres marques, quoi, voilà. Et la fourche, ils ont créé leur propre marque, la marque La Fourche. Et très clairement, au niveau rapport qualité-prix, ils sont abattables. Si vous comparez les marques de cosmétiques, de maquillage bio, etc., si vous comparez la fourche avec, je sais pas, j'ai aucune marque qui me vient en tête, là. Avril, il y a quoi d'autre ? Boho, il y a quoi d'autre ? Bibo, sans déconner, tu as fait 20 millions de vidéos avec des marques bio de maquillage. Mais t'en as eu plein, des partenaires de maquillage, Bibo. Boho, avril. J'ai plus de marque qui me vient, là. Déjà, j'en ai deux qui sont venus. Et la fourche, ils sont très bien positionnés au niveau prix. C'est du bio, c'est du français. Donc ça, mine de rien, c'est imbattable. Et c'est livré chez vous ou en point-rôlé. Voilà, la livraison est gratuite en point-rôlé. Il y a un montant minimum de commandes, je sais plus exactement ce que c'est. Et même si vous habitez en Ile-de-France, il y a encore plus de trucs sur la fourche. Il y a des abonnés qui nous l'ont déjà dit en commentaire, à la fourche en Ile-de-France, vous avez carrément des produits frais. Vous avez la livraison en zéro déchet, c'est-à-dire qu'ils vous livrent en vélo. Vous avez même la consigne à Paris. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est vraiment, il y a une grosse, grosse, grosse démarche zéro déchet chez la fourche pour la livraison à Paris. Parce que tu ne peux pas faire la livraison en vélo dans toute la France. Et tu ne peux pas proposer la consigne dans toute la France non plus. Tu pourrais peut-être, mais bon, voilà. Il faudrait un bon transporteur. Mais en tout cas, si vous êtes parisien ou vous êtes proche de Paris, Ile-de-France et tout ça, la fourche, moi je vous conseille vraiment de tester. Vous avez du frais. Apparemment, moi je ne sais pas, je ne peux pas tester et je n'habite pas là-bas. Mais c'est vraiment super, super, super bien. Livraison via Chrono Fresh ou d'autres transporteurs, je crois à Paris, ce n'est pas exactement le même transporteur. Bref, Juliana 20, c'est notre code. Ou Juliana 30, testez ça les amis. Épicerie bio en ligne, imbattable. Vous ne trouverez pas moins cher. Je fais des trucs et toi tu viens me piquer. Mais oh ! Alors Bigou, elle est en train de créer une activité pour les 1-3 ans. Elle est déjà une activité de motricité fine, non ? Bah ça l'est un peu aussi. Disons que c'est plutôt pour la reconnaissance des couleurs. D'accord. Voilà. C'est quoi le but ? Bah le but, c'est d'apprendre à connaître les couleurs et puis de faire travailler la motricité fine pour déposer le bon bâton au bon endroit. D'accord. Noemi, non ! Ah, papa, c'est à maman ça. Non, tu es en train de me mélanger les couleurs, je ne suis pas d'accord. Tu as ton godet là-bas. Ah, restez avec vos trucs là-bas. Donc les bouelles a pris une planche de bois de meubles là. Vous savez, les arrières de meubles qui ne servent jamais à rien. On n'aimait jamais les arrières de meubles. Enfin, pas partout. Donc, elle peint des bandes de couleurs. Voilà, on fait ça un peu gros doigts, mais c'est pas d'accord. Et ensuite, avec les bâtons géants de glace. Ça, vous l'achetez... C'était pas Action, ça ? Action, ils en vendent, mais ils sont plus petits. Ceux-là, on les avait trouxés sur Amazon. Moi, j'avais acheté sur Amazon. Parce qu'ils sont vraiment géants. Ils sont plus gros. À Action, ils sont tout petits. Le truc d'art créatif et d'Action est bien, mais il n'y avait pas des gros gros comme ça. Ça, je l'avais trouvé sur Amazon. Ensuite, le petit bébé de 2 ans va devoir prendre le jaune et ensuite le positionner soit sur le rouge, sur le violet, sur le noir. Maintenant, ça sera sur le jaune, vous avez trouvé. Le jaune ira sur le jaune, le rouge sur le rouge. Et bref, il y aura 10 couleurs à peu près, quoi. T'es confiante de l'activité ? Oui. Oui, et puis si ça ne sert pas à ceux que j'ai actuellement, ce sera pour d'autres après. Oui, ça servira toujours. Ça servira. Optimement. Pour notre chasse aux œufs, Libou, elle s'est dit, on va acheter ça. Hein, Libou ? Oui, c'est très bien. Alors, comment tu trouves ? Alors ça, je vous le remontre. Voilà, c'est des petits œufs en plastique. Des œufs en plastique, de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. C'est de plusieurs couleurs. Non, il n'est pas violé, c'est pas bon. Oui, toutes les couleurs, donc ? Oui, ben voilà. Et puis, on les a cachés. Et puis, du coup, le principe... Mais l'idée, c'était quoi ? Pourquoi est-ce que tu as dit, on ne cache pas du chocolat ? Parce que dans un grand jardin, tu caches du chocolat. Forcément, on va en oublier, on va en perdre. Et on risque d'avoir des animaux qui vont en manger, ce qui n'est pas très bon pour leur santé. Et donc, avec les œufs en plastique, il n'y a pas ce problème-là. Ah oui, parce qu'on n'a qu'un archat, mais bon, il n'y a pas qu'œufs sur le terrain. Il y a d'autres animaux qui doivent se balader sûrement. Et donc là, on s'est dit, ben voilà, on a acheté ce pack d'œufs en plastique qui s'ouvre d'ailleurs. Ah ben, tu as disparu, toi, super. Oui, ben, excuse-moi, j'essaie de gagner du temps en même temps sur toutes les activités que... Et donc, l'idée des œufs qui s'ouvrent, c'est que tu peux mettre des papiers dedans. Tu peux mettre des papiers dedans, on peut faire une chasse au trésor. Et Elena, elle l'a très bien compris. Enfin, elle n'a pas fait de chasse au trésor, mais elle nous a mis des petits mots. Ce matin, elle nous a fait une petite chasse aux œufs et on devait ensuite récupérer un papier. Pas évident de te filmer, hein. Non, ben désolé. Et t'as voulu me filmer alors que j'étais occupée. Et ben voilà. Et donc, elle nous a mis des petits mots pour nous dire ce qu'on devait faire ensuite. On avait des tas aujourd'hui. J'essaie de les ouvrir à une main. C'est jamais simple de faire les choses à une main. C'est fou, hein, comme tu te dis que... En fait... Ah, yes ! Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. Ça reste assez fragile, hein. Voilà, ok. Mais tu peux mettre des petits mots dedans et dire... Ah, t'as trouvé le premier indice. Le deuxième œuf se trouvera à quatre pieds... À quatre pas de l'olivier... Quatre pieds sous terre. À quatre pas de l'olivier au nord-est de la Maison Bleue. Bref, voilà. Tu peux te faire des vrais délires comme ça. Et ce qu'on a bien aimé, je vous les remontre, dans ce pack d'œufs, c'est qu'il y a huit couleurs qui sont super flash. Ça ne coûtait vraiment pas cher. Je crois que c'était à 20 euros. Et là, il y a 96 œufs en plastique. 96, ouais. Ah oui, parce que vous en avez caché, vous avez peur. Non, il y a 96 œufs. Il y en a 12 et il y a huit couleurs. Donc, huit fois douze. 96. Ok, Léna ? Ouais, huit fois douze, c'est pas facile comme ça de tête. Donc, 96 œufs qui sont réutilisables. Et on a eu cette idée, nous, parce qu'on avait fait une chasse aux œufs l'année dernière au bioparc zoologique à Douai-la-Fontaine et ils avaient fait une chasse aux œufs comme ça. Ça se fait dans beaucoup de collectivités, dans beaucoup de parcs. Quand tu fais une chasse aux œufs comme ça, géante, gratuite, pour la population, pour les clients, les œufs en plastique, c'est vraiment la bonne solution. Et surtout, ce qui est bien, c'est que là, du coup, il y avait huit couleurs. Et donc, on a dit aux enfants, vous devez trouver chacune un œuf de chaque couleur. Donc, ça permet aux enfants, et bien, il n'y ait pas de chamaillerie, de guéguerre, de celui qui va trouver le plus gros, etc. Non, là, tout le monde cherche pareil, tout le monde trouve pareil. Si tu as trouvé un œuf jeune et qu'après, tu retrouves derrière un autre œuf jeune, tu ne le touches pas, tu le laisses. Et du coup, c'est les autres qui peuvent le chercher. Toi, ta mission, c'est de trouver huit couleurs différentes. Rien de plus. Voilà. Et c'est bien, parce que ça permet justement aux enfants de partir tous sur le même pied d'égalité et aussi de terminer la course tous en même temps. Enfin, plus ou moins en même temps, parce qu'il y en a qui trouveront plus vite que d'autres. Ceux qui ont trouvé avant, peuvent aider les autres à chercher, parce qu'ils ont sûrement vu où étaient cachés les œufs. Donc, dire, écoute, moi, je l'ai trouvé, je peux te donner un indice, c'est plutôt par là, plutôt par là. Donc, ça a vraiment bien, bien fonctionné. Les filles étaient ravies, on a fait la chasse aux œufs sous la pluie. Mais écoutez, c'était marrant quand même. Dans le jardin, sous la pluie, on était encapuchonnés. Et puis voilà, on voyait, c'est parti. Et puis, non, mais c'était marrant. C'était marrant. Et justement, tu mets des œufs en chocolat quand il pleut, ben, laisse tomber. Tu vois, ton chocolat, il touche la boue, la terre, enfin, les limaces ou les escargots, non. Donc, les œufs en plastique, c'est franchement une solution que je trouve très bien. C'est une bonne idée de Bibou. Donc, si vous voulez faire ça pour l'année prochaine, en barre d'infos, je vous mettrai le petit lien vers ce petit paquet-là. J'avais cherché à Action. Je suis allé à Action, je suis allé en supermarché, à Noz, etc. Ben, j'ai pas trouvé d'œufs en plastique. Il y avait juste des petits paquets de 6. Je me suis dit, non, non, moi, j'ai 6, c'est pas possible, quoi. Donc là, c'était 20 euros, t'en as 96, quoi. Bref, donc, achetez-le. Je vous mets le lien. Ah, les amis, et s'il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a du Coca-Cola à côté de Canard WC que j'ai pris en haut de l'étagère, là. D'ailleurs, vous avez vu, c'était vraiment très, très haut. Même moi, je suis obligé de me mettre à pointe des pieds pour attraper ça. Vos produits ménagers, toujours en hauteur, s'il vous plaît. S'il y a des médecins, des pompiers, des ambulanciers qui peuvent vous mettre un petit commentaire sur son vlog pour le redire et le redire. Jamais de produits d'entretien sous l'évier, dans un placard de la salle de bain, non. Non, non, votre Canard WC, votre Javel, etc. sur les étagères les plus hautes. Vous-même, si vous devez prendre une chaise pour y accéder, c'est pas grave. C'est pas un truc que vous utilisez tous les jours non plus. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a du Coca ? Protégez vos enfants. Si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez mettre votre Javel où vous voulez en soi. Vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas la boire. Mais pourquoi il y a du Coca ? Parce que le Coca, des fois, on l'utilise pour nettoyer le four. Et pour nettoyer les trucs qui sont très durs à nettoyer. Ça fonctionne très, très bien. Le Coca, ça fonctionne très, très bien aussi pour enlever la rouille. On a utilisé le Coca pour enlever la rouille sur je ne sais plus quoi, une scie ou une fois, c'était sur une clé, je crois. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, on a toujours un litre de Coca à la maison. Ce n'est pas pour le boire. C'est pour faire le ménager avec. Voilà. Peut-être que vous aussi, vous êtes de cette team Coca Ménage. Vous commentez. Ce vlog s'arrête. Ciao les amis. Merci à tous. Et déroulez la barre d'infos parce que là, il va y avoir pas mal de liens. Compte sur vous pour cliquer. Si vous avez des commandes à faire sur Amazon, passez toujours par nos liens. Et n'oubliez pas la fourche. C'est un partenaire avec qui on travaille depuis longtemps et qui nous fait confiance, en qui on a confiance. Et on ne vous parle jamais d'un truc qui n'est pas bien, qui ne sert à rien, qui est inutile. On ne vous vend pas du rêve, etc. Voilà. Très peu de partenariats. Quand on en a, n'hésitez pas à farfouiller, à cliquer, à vous intéresser. Nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Ciao les amis. Valérie, oh, I love you.